Coucou les Vierges, bienvenue sur votre taroscope du mois de septembre 2022. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un bel été. Je suis ravie de vous revoir. On va aller tout de suite, les amis, voir vos énergies et plein de messages pour vous. On va commencer avec mon livre magique. Alors, quel est le message pour les Vierges pour le mois de septembre ? Hop, on s'arrête là. Alors, libre. Nous rappelons-nous que nous sommes libres d'être nous-mêmes. Nous rappelons-nous que nous étions, qui nous étions avant que les autres nous disent comment être ? Nous souvenons-nous comment nous étions avant de nous comparer aux autres ? Avant que nous renoncions à certains rêves parce que d'autres semblaient mieux y réussir ou parce que d'autres nous ont dit que c'était des rêves de fous ? Nous rappelons-nous ce que nous aimions faire avant que quelqu'un nous dise que c'était ridicule ? Eh oui. Qu'attendons-nous pour être assez libres, assez forts et assez mûres pour être vraiment nous-mêmes ? La question est posée, les Vierges, pour ce mois de septembre. Libres. Voilà, on va parler de liberté de retrouver son libre arbitre, peut-être. D'accord ? Bon, on va aller voir avec le Béline. Quelle est l'énergie qui vous accompagne ce mois de septembre, les amis ? Eh bien, j'en ai deux, du coup. Hop ! Allez, on découvre la destinée. Ok. C'est la première carte du jeu. C'est un début, un nouveau départ peut-être pour vous, en septembre, les amis Vierges. D'accord ? Vous avez la clé pour ouvrir une porte qui va vous orienter sur d'autres chemins, d'autres horizons, les amis. Ok ? Très, très jolie carte. Vous suivez enfin votre voie, votre chemin. On a vu avec le livre, on parlait de liberté, d'être soi-même, de revenir à nos envies, à nos désirs, à nos valeurs aussi. D'être aligné avec ce que l'on est, de qui nous sommes exactement. D'accord ? Donc, c'est concrétisé avec cette carte de la destinée, les amis. Et puis, la deuxième carte, qu'est-ce qu'on a ? L'union. Waouh ! Alors, l'union, c'est former un couple. C'est peut-être, on parle d'amour là, on parle d'association, on parle de fusion, on parle de vocation peut-être, de passion. Voyez ? Donc, on va être dans un amour de soi peut-être, un amour inconditionnel, l'amour que l'on peut donner aux autres. On va parler peut-être de bienveillance, de gratitude, de générosité, de don de soi, d'aide à la personne. Peut-être de, enfin, se découvrir et s'autoriser à aimer et à être aimé. D'accord ? Bon, très très belles énergies pour ce mois de septembre, les amis vierges. Allez, avec la féminité sacrée, on reste sur de l'idée générale. Qu'est-ce qu'on a comme message pour vous, les vierges ? Hop, celle-ci. Le vent du changement. Eh bien oui, carrément. Vous êtes sur un nouveau départ avec cette carte numéro 1 du Béline. Ça se confirme avec cette carte du vent du changement. D'accord ? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Et si vous regardiez la situation sous un angle différent ? Là, il va y avoir peut-être des prises de conscience ce mois-ci, les vierges. Il va y avoir peut-être des changements d'orientation. On va se dire, bon ben, ce mois-ci, j'ose aller de l'avant. J'ose prendre cette décision que j'ai toujours voulu prendre. J'ose changer de direction. J'ose dire ce que je pense. J'ose m'affirmer. J'ose enfin être moi-même. D'accord ? Bon, ben écoutez, c'est de la renaissance, on va dire. La renaissance de la résilience, peut-être. On se remet peut-être debout après une difficulté aussi, les amis. Allez, avec la chamanique, on va aller voir peut-être un message un peu plus spirituel pour ce changement qui arrive vers vous, les vierges, pour ce mois de septembre. Ok, merci, la chamanique. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Les offrandes, la richesse. Et oui, parce qu'en fait, vous vous donnez le droit d'accueillir et d'ouvrir votre esprit, d'ouvrir vos mains à la nouveauté, à tout ce que vous pouvez apprendre, à tout ce que vous pouvez avoir, à tout ce que vous pouvez partager, échanger. On est dans l'offrande. C'est un peu une main tendue, les amis. L'offrande, c'est aussi savoir accueillir les richesses, l'abondance. Penser également qu'on mérite l'abondance et la richesse, d'accord ? La richesse, c'est à tous les niveaux. La richesse, on peut être riche au niveau du cœur, parce que l'on a un cercle d'amis qui nous correspond, qui est à la hauteur de nos besoins, d'accord ? De nos besoins de lien social, de créer du lien, d'appartenance à un groupe. Donc, on est dans les offrandes, la richesse, l'abondance des choses. On se donne le droit, on se fait un cadeau, ce mois-ci, les amis, d'accueillir des choses, d'accord ? D'ouvrir son cœur, d'ouvrir ses mains, d'ouvrir son esprit, voilà. Magnifique, magnifique, magnifique. Allez, on va... Je vais quand même poser une carte avant, voilà. Avec l'oracle des miroirs, on va poser une carte sur le vent du changement. Cette jolie libellule qui est là. Alors, le vent du changement, on a l'échec. Avant, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est on va se relever d'un échec, d'une sensation d'avoir raté quelque chose. Peut-être d'un sentiment d'avoir loupé le coche et de traîner cette culpabilité pendant des années et ne pas s'autoriser à être heureux, par exemple, voyez ? Donc là, on change de direction. On s'autorise effectivement à être qui l'on est, à aimer, à accueillir. Et oui, regardez. On s'autorise, on se regarde dans une glace et on s'autorise à changer. On s'autorise à s'aimer, tout simplement. Et au niveau des offrandes, qu'est-ce qu'on a sur cette abondance, cette richesse qui vient vers vous, les amis vierges ? Alors, on a un enfant. Ok, l'enfant, c'est aussi le nouveau projet. On a un homme qui peut symboliser également le professionnel. Et puis, on a la joie, le bonheur. Donc, c'est tout à fait ça. On accueille, les amis, une nouveauté. On peut accueillir deux nouveaux projets ou un enfant, une envie de pérenniser un couple, une envie d'accueillir une nouvelle personne au sein du couple. D'accord ? D'adopter un enfant, peut-être. Et puis, on accueille aussi l'énergie de l'homme. C'est, bon, on peut accueillir, si vous êtes une femme, par exemple, on peut accueillir également un homme dans sa vie. Ça fait peut-être longtemps qu'on est célibataire et qu'on ne s'est pas donné le droit d'aimer. Donc, on peut accueillir un homme. Sinon, la carte de l'homme, c'est également le professionnel. Donc là, on peut être dans l'accueil d'une nouvelle direction professionnelle. On peut changer de domaine. On peut changer d'emploi, on peut changer de poste, on peut demander une mutation. Bon, il y a quelque chose de nouveau que vous accueillez. Et puis, de toute façon, on est aussi dans le fait de former un couple. Alors là, je rebondis avec la carte du Béline qui parle d'une union. D'accord ? Soit se retrouver avec soi-même, soit s'autoriser à reformer un couple. D'accord ? Et à être heureux en couple. Ça, pour les célibataires, par exemple, au sein du couple, on se donne le droit de... Au sein de son cœur, en fait, on se donne le droit de retrouver l'amour avec un couple, de fonder un foyer, de fonder une famille. Et puis, d'être heureux, de se marier, de se paxer, de s'unir. D'accord ? Bon, c'est trop joli, les amis. Trop, trop joli. Allez, on continue. On va aller voir un peu au niveau de l'amour, du coup. On continue sur cette vibration d'amour avec le chakra du cœur. Qu'est-ce qu'on a avec le chakra du cœur ? Alors, on a deux cartes. La fusion des sentiments. Encore une carte qui parle de fusion, d'union, de rapprochement, d'association, de vocation, de passion. Voyez ? Donc là, on fusionne. On fusionne entre deux personnes, entre deux âmes sœurs, par exemple. On s'autorise à aller vers quelqu'un. D'accord ? À ouvrir son cœur. Et puis, on nous donne l'information, c'est peut-être un homme ou une femme blonde. Bon, ça parlera à certains. On va poser une carte sur la fusion des sentiments. Si on peut avoir plus de... Alors, fusion des sentiments. Là, on s'autorise à fonder un couple, à unir, à fusionner avec quelqu'un. D'accord ? Par rapport à un sentiment de culpabilité. En fait, on fusionne avec soi-même. Le miroir magnétique, c'est une carte de soi, de retour sur soi, d'introspection. Fusion des sentiments, c'est qu'on arrive quand même à... Grâce à ce vent du changement. Alors, il y a peut-être un élément déclencheur, ce mois-ci, les amis vierges, pour éloigner cet échec de soi. Et puis, ce sentiment de culpabilité que l'on ressent depuis quelques mois, depuis quelques semaines, depuis quelques années. D'accord ? Et éloigner cette culpabilité nous permet de refusionner avec soi-même. D'accord ? De s'autoriser à accueillir. On est toujours dans l'offrande de la richesse. Bon, ben, c'est magnifique. C'est magnifique, les amis. Ok. Alors, on va parler un petit peu du professionnel, si vous le voulez bien. Les amis vierges, pour le mois de septembre. Waouh ! Le soleil, regardez-moi ça. Que du bonheur, les amis. Beaucoup de brillance, de chaleur. Quelque chose de lumineux pour vous, qui arrive vers vous. Une bonne nouvelle, en tout cas. Qui va vous réchauffer le cœur. Qui va vous permettre de rayonner. D'avoir confiance en vous. De vous affirmer. D'avoir une belle estime de vous. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre avec le soleil ? Celle-là. Le 3 de Pentacle. Ok. Là, c'est une énergie. Bon, il y en a peut-être un peu trop, là, non ? Tant pis, je prends tout. Allez, je vous montre les cartes. On a le soleil, les amis. Donc, beaucoup de bonnes nouvelles. Là, on est dans l'éclaircissement, dans le rayonnement de son côté professionnel. Alors, ensuite, on y met une énergie de travailler ensemble. Le 3 de Pentacle, c'est sur du concret. C'est un projet concret, des actions concrètes. On va travailler ensemble sur un même projet, sur une même destination. Là, c'est peut-être un travail d'équipe qui vient vers vous. On vous propose peut-être de vous allier, de vous associer avec quelqu'un pour faire une mission, par exemple. Voyez ? Peut-être vous recherchez un travail et vous vous alliez, entre guillemets, avec une agence d'intérim pour arriver à vos fins. Ça peut être l'idée du 3 de Pentacle, d'accord ? Bon. Ensuite, on a quoi ? On a la grande prêtresse qui est tombée. Donc, la grande prêtresse, c'est beaucoup de spiritualité, de connaissance. On est peut-être sur une formation, là, les amis. Vous investissez sur une formation. On est dans les savoirs, la connaissance et puis un petit peu ce qui est secret, un peu mystérieux, un peu mystique, d'accord ? Vous n'en parlez pas forcément de cette formation. Peut-être que vous vous investissez sur une formation et que vous n'en parlez pas, d'accord ? En tout cas, avec ce cavalier de bâton, c'est une énergie qui arrive vite. C'est une passion, là. Vous voulez vous investir dans cette formation. C'est une passion pour vous. Il faut réfléchir peut-être très rapidement pour vous inscrire avant la fin de la date butoir, vous voyez ? C'est quelque chose de passionnant, de dynamique et de rapide, d'accord ? Bon, c'est très bien. Et puis là, cavalier d'épée, on est toujours sur du cavalier. Donc, c'est de la rapidité également. Par contre, là, on est dans le mental. Là, on est dans l'action, le bâton et la passion. Et puis là, avec ce cavalier d'épée, on est stratégique. On élabore des stratégies pour arriver à nos fins. On a une mission à accomplir et on y va, quoi. On y va, on ne lâche rien, on va droit devant et puis tout va bien, les amis. Ben, c'est trop beau, hein ? C'est trop beau, ces énergies-là. Alors, qu'est-ce que je peux aller... Ouais, je vais aller voir sur la grande prêtresse, les amis, sur cette, peut-être, cette formation-là. Qu'est-ce qu'on peut rajouter comme message pour vous aider ? Il va y avoir un retard. Ou alors, c'est quelque chose qui vous plaît énormément, qui vient du passé. Une formation que vous avez toujours voulu faire. Vous voyez, cette carte du retard, c'est un peu... J'ai pris le... J'ai loupé le train, j'ai loupé le coche. On en parlait en tout début de guidance. Ce vent du changement, on avait l'impression, peut-être, d'avoir raté sa vie, vous le savez, sur un échec. On avait cette énergie de l'échec et de la culpabilité qui traînait au-dessus de votre tête. Là, au niveau professionnel, les amis, on a l'impression que vous vous investissez dans un nouveau projet, un nouveau poste, un nouvel apprentissage en tout cas, une nouvelle formation peut-être, une nouvelle initiation concernant quelque chose dont vous avez rêvé depuis très longtemps et que vous ne vous êtes jamais autorisé à faire. D'accord ? Très, très beau, hein ? Alors, sur ce 3 de Pentacle, qu'est-ce qu'on a ? Celle-ci, la femme. Alors là, on s'associe, les amis, pour ce nouveau projet. En tout cas, on s'associe, on s'unit, on s'unifie, je ne sais pas comment on dit. On s'unit, en tout cas, on s'associe avec une énergie féminine ou avec une femme, ou avec des femmes, d'accord, pour ce nouveau projet. Donc, c'est peut-être une nouvelle équipe, c'est peut-être une femme qui donne des formations, c'est peut-être une directrice d'école de formation, vous voyez, c'est bon. Et la femme, c'est aussi une énergie de subtilité, de sensibilité. On est peut-être sur un apprentissage, une formation concernant les énergies, l'intuition, vous voyez, des choses comme ça, le magnétisme. Bon, ok ? Très, très beau. Ensuite, on va aller mettre une carte sur le cavalier de bâton. Qu'est-ce qu'on a sur ce cavalier de bâton ? Hop, la santé. La santé, ok. J'ai besoin d'une autre carte. Santé. Alors, sur ce cavalier de bâton. Hop, la culpabilité, ok. Pour éloigner ce sentiment de culpabilité que vous avez et pour en guérir, d'accord, soigner cette culpabilité, vous avez besoin d'exprimer en tout cas ce cavalier de bâton, ce dynamisme, cette passion qui est en vous, d'accord. Vous avez besoin de prendre une décision, d'aller de l'avant, de prendre une action. Et on est sur la guérison de cette culpabilité, on l'éloigne, cette sensation d'échec, d'accord. Ok, et puis le cavalier d'épée, qu'est-ce qu'on a ? Hop, le boomerang. Regardez, la carte du boomerang, c'est quelque chose qu'on a vécu dans le passé, qui revient vers nous aujourd'hui. Donc, on est investi d'une mission, là, on se dit, quoi qu'il m'en coûte, j'irai jusqu'au bout. Et on se sert de toutes nos expériences d'avant, peut-être des événements qui se sont passés quand on a lâché prise, quand on a abandonné peut-être un poste, une mission. Auparavant, voyez ce sentiment d'échec qui ressurgit, là, on a dans le collimateur, là, un petit peu du passé, on a la séparation. Bon, ça peut être une séparation dans un couple, ça peut être une séparation, une rupture conventionnelle, une démission, un licenciement. Je vous rappelle qu'on est dans le domaine du professionnel, les amis. Donc, quelque chose du passé, une peur, un événement du passé, peut-être, que vous avez mal vécu, qui revient là et, du coup, qui vous endurcit, voyez. Ça vous, c'est une force, en fait, pour vous, d'accord. C'est pour ça que vous êtes sur ce cavalier d'épée, là, vous faites des plans, vous allez droit au but. Là, il n'y a pas de sentiment, il n'y a rien qui va vous arrêter, là, les amis, d'accord. Bon, c'est très, très bien. Vous allez de l'avant, c'est super. Vous avez une vocation, une passion, les amis, et vous ne lâchez rien. Voilà, c'est tout droit. Ensuite, OK, pour le professionnel, on va continuer avec la triade, sur une éventuelle surprise qui arrive vers vous au mois de septembre. Donc, est-ce qu'on peut avoir comme information sur une surprise pour les Vierges ? Hop là, alors, le temps, et allez, il y a ces deux, là, et hop. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Une surprise. Bon, alors, on va analyser les cartes, là, les amis, regardez. Surprise. Alors, il y a la carte du temps qui est tombée. La carte du temps, elle nous dit de prendre peut-être son temps, ou alors, c'est une carte qui nous parle du passé, d'accord, du temps passé. Là, on a l'énergie de l'homme. L'homme, c'est peut-être un homme, tout simplement, qui revient du passé. Ou alors, c'est, l'homme, c'est aussi l'énergie masculine, c'est le professionnel aussi, peut-être, d'accord. Là, on a la carte du malheur qui nous parle de deuil. On va faire un deuil, les amis, et puis, soit sur un homme du passé, un ex, un ex-conjoint, peut-être, un ex, comment on dit, un ex-amour de jeunesse, peut-être, hein, ou un ancien travail, peut-être. On va faire le deuil, là, on va arriver à éloigner cette culpabilité, peut-être. Et puis, on a la carte des doutes. Donc, on va poser des cartes. Alors, sur la carte du temps, qu'est-ce qu'on a ? La projection. Ok, c'est peut-être, là, on parle d'une surprise. Alors, la surprise, c'est, on n'a pas vraiment de domaine précis, hein. La projection, c'est voir le temps qui passe, les années qui passent. Se dire, peut-être, aujourd'hui, ben, voilà, c'est un peu la crise de la quarantaine, la cinquantaine, voyez. Se dire, bon, je me regarde dans le miroir. Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie au jour d'aujourd'hui ? Et vers quoi je voudrais aller ? Qu'est-ce que je n'ai pas encore fait que j'aimerais réaliser dans ma vie ? Voilà, c'est un petit peu ça, la carte de la projection et du temps, d'accord. Donc, il y a peut-être un moment, là, où vous allez vous dire, bon, en plus, les Vierges, c'est votre anniversaire ce mois-ci. Donc, justement, on a une carte anniversaire, enfin, une date anniversaire qui arrive vers vous. Et ça va être l'occasion, justement, de vous poser des questions et de vous projeter sur qu'est-ce que je voulais faire de ma vie et qu'est-ce que j'ai pu faire aujourd'hui, d'accord. Alors, une autre carte, ouais, sur l'échec. Vous allez surtout prendre en compte vos échecs, alors. Vous allez regarder dans votre vie qu'est-ce que j'ai échoué, en fait. Vous allez vous concentrer là-dessus, bon. Regardez aussi ce que vous avez réussi, hein, les amis, hein, d'accord. Alors, sur la carte de l'homme, sur la carte de l'homme, qu'est-ce qu'on met pour cette surprise ? La santé, ok. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Il y a peut-être, les amis, un thérapeute. Hop, un thérapeute. Alors, il y a l'homme et la femme. Il y a peut-être un thérapeute ou une notion de guérison, en tout cas, par rapport à un homme et par rapport à une femme, peut-être par rapport à un couple, tout simplement. On a une idée de guérison, peut-être. Le rêve. Ouais, c'est ça. Vous aviez un rêve, peut-être de fonder une famille. Au jour d'aujourd'hui, avec votre anniversaire, vous vous rendez compte, vous vous posez des questions, et vous vous rendez compte qu'en fait, vous vous posez des questions sur votre position, votre capacité, votre rôle d'homme, votre place d'homme, ou si vous êtes une femme, le rôle de l'homme dans un couple, dans une famille, au sein de votre histoire, de vos racines. Et puis, peut-être, allez voir un thérapeute pour enlever ses croyances limitantes sur un homme ou sur une femme, parce que soit le thérapeute est une femme, enfin, bon, il y a une femme qui va peut-être venir à votre rescousse, là, pour vous aider à libérer peut-être une blessure du passé concernant un homme ou une femme. Et inversement, c'est vos rêves, le rêve de votre vie, voyez, c'est un petit peu se donner le droit, justement, on est dans l'accueil, dans l'offrande, d'accord, ce mois-ci, les amis, on s'offre le luxe d'être soi-même, tout simplement. Enfin, de se regarder dans la glace, de se projeter et de se dire, ben voilà, moi, je suis célibataire depuis trop longtemps, je veux absolument soigner ce problème de ma peur d'avoir un homme à mes côtés ou ma peur d'avoir une femme à mes côtés. Et c'est ce que vous allez faire, vous allez vous prendre en main, les amis. Ok, et puis, alors, le deuil, ben, je pense que c'est la suite de ce qu'on vient de voir, c'est, vous allez vous autoriser... Alors, la carte est tombée, le deuil d'un homme, alors, faire le deuil d'un homme, ok, le deuil d'une ancienne relation, peut-être, le deuil d'un homme qui est parti, qui est décédé, peut-être, hein, alors, est-ce qu'on a une autre énergie ? La sexualité, ben oui. Donc, faire le deuil, peut-être, de cet homme, pour pouvoir vous autoriser à avoir une sexualité, d'accord ? Ça, vous l'avez peut-être bloqué depuis quelques temps, parce que vous n'aviez pas fait le deuil de cet homme, d'accord ? C'est peut-être votre ex-conjoint, votre ex-mari, votre... pas ex, d'ailleurs, votre mari, tout simplement, votre... même votre épouse, hein, d'accord ? Si vous êtes un homme, on transpose, hein, pour s'autoriser, donc, alors, faire le deuil pour s'autoriser à tourner la page et à repartir sur une éventuelle possibilité de reformer un couple, d'avoir du plaisir charnel, les amis, hein, d'accord ? De s'unir, parce qu'on était dans l'union aussi, tout à l'heure, hein, l'union, regardez, on a cette carte, hein, de la destinée, on a la clé pour ouvrir les portes, les amis, hein, ok ? Et puis, on a l'union, donc, l'union, c'est vraiment refonder un couple, hein, s'unir, être deux, fusionner, c'est... voilà, c'est l'idée du couple, d'accord ? De la sexualité, quand on est dans le plaisir sexuel, on s'unit pour ne former qu'un, d'accord ? Bon, c'est cette idée-là. Donc, vous allez vous donner le droit, les amis, d'enlever toute la culpabilité qu'il y a en vous, de faire le deuil, de tourner la page, d'accepter les choses, hein, d'accepter l'échec aussi, peut-être, hein, et puis, on va aller voir pour, sur le doute, qu'est-ce qu'on... qu'est-ce qu'on met comme... comme information ? Ben voilà, la naissance. Ok, vous vous posez la question sur une... un nouveau projet, sur la naissance, peut-être, d'un enfant, si vous voulez, euh, refonder une... un couple, là, si vous vous autorisez à refonder un couple, vous vous posez la question, peut-être, sur, euh, eh ben, la naissance d'un enfant, euh... peut-être que vous vous apercevez que vous avez, euh, un âge un petit peu avancé, et que vous auriez aimé, euh, avoir des enfants, et que vous n'en avez jamais eu, voilà, parce que vous n'avez pas trouvé la bonne personne, là, vous prenez conscience, les Vierges, que, euh, il faut faire le deuil de quelque chose, de passer à autre chose, pour vous donner, euh, pour vous donner l'occasion d'avoir, d'aller vers cette naissance, vers ce nouveau projet, d'accord ? C'est, euh, ça dissipe les doutes. Enfin, c'est un questionnement, en tout cas, qui vient vers vous pour le mois de septembre, hein. Beaucoup de doutes, euh, du coup, vous êtes en pleine introspection, hein. Ok ? Regardez, il y a une ouverture, et puis il y a une correspondance. Bon. Vous allez vous autoriser, les amis, à, euh, ouvrir la porte, avec cette clé qu'on a au départ, d'accord ? Avec la clé de la destinée, du Béline, vous allez ouvrir la porte, et derrière cette porte, il y a le soleil, il y a le rayonnement. Le soleil, il est déjà là, au niveau professionnel, on l'a, hein, Donc, il y a beaucoup de chaleur et de rayonnement, d'accord ? Au niveau de la surprise, pareil, là, vous mettez une action en place, hein, vous mettez la clé dans la porte, hein, pour ouvrir, vous changer de direction, vous vous octroyer, euh, ce, ce cadeau, hein. Et puis, on a beaucoup de communication, là, donc, peut-être, euh, beaucoup d'échanges, en tout cas, entre, peut-être, des personnes. Vous allez peut-être connaître beaucoup de personnes, hein, Avoir des contacts téléphoniques, par mail, Vous allez peut-être vous inscrire sur un site pour rencontrer des gens, euh, Voyez ? Bon, et bien, écoutez, c'est une très belle guidance. Allez, on termine avec un petit cœur, les amis, pour vous. Alors, les Vierges, pour le mois de septembre, et bien, voilà, hop, Le pardon. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité par ce que tu penses, rêves et imagines. Voilà, les amis, pour vous, cette guidance du mois de septembre. Prenez soin de vous. Allez-y, les Vierges, c'est tout droit, osez, hein, d'accord ? Et puis, euh, ben, ouais, prenez soin de vous, et euh, et vous méritez, euh, vous méritez l'amour, hein, d'accord ? Allez, euh, bisous, bisous, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada